Bonjour, pour notre séance actuelle, notre objectif est de stimuler, favoriser la distribution harmonieuse de l'énergie produite par Samana Vayu, qu'on localise ici au noyau central, région du nombril, à travers toute notre constitution. Nous savons que dans le concept du yoga, Prana, l'énergie vitale, infuse dans notre corps en se divisant en de nombreux souffles, les Vayu, chacun ayant une localisation, un mouvement directionnel et une fonction liée à la gestion de la vie dans tout l'organisme. Parmi les cinq souffles vitaux majeurs, Prana Vayu réceptionne, Samana digère, assimile, Apana régit l'élimination des résidus et Viana Vayu distribue et harmonise la vie dans tout l'organisme. En se déplaçant dans tout le corps, à partir du centre jusqu'à la périphérie, il soutient et facilite la tâche de tous les autres Vayu. Il est la force qui gère toutes les fonctions circulatoires, régule le flux d'oxygène, de nutriments et d'eau à travers le corps. Il permet également de diffuser nos pensées, nos émotions. D'une manière générale, Viana devient moins actif en avançant dans la maturité et s'il diminue trop vite, trop précocement, il peut entraîner le repli égocentrique sur soi, habité par la tristesse, l'isolement, la dépression, voire le vieillissement précoce. Inversement, sa naturelle, lente et progressive diminution est favorable à l'apparition de la sagesse et d'une certaine forme de sérénité. Notre objectif, dans notre séance actuelle, entretenir et stimuler Viana Vayu, favorisant la distribution harmonieuse de l'énergie produite par Samana Vayu à travers toute notre constitution. Pour cela, particulièrement dans toutes les postures qui impliquent l'éloignement des extrémités par rapport au noyau central, centre de l'abdomen, on va dire, sur le plan physique, on a un point de référence, c'est le nombril, visualiser les sens de Viana Vayu rayonnant de ce noyau central vers les extrémités. Nous commençons en posture assise, vous installez votre assise dans laquelle vous vous sentez bien, dans une juste fermeté et confort, la colonne redressée. Vous fermez les yeux. Installez-vous dans la régulation du souffle avec la respiration Ujjayi. Nous avons déjà ce mouvement par le souffle, par la respiration, quand chaque fois nous inspirons, nous avons ce mouvement inspiratoire d'expansion et direction jusqu'à la région du nombril. Et quand nous expirons, nous partons de la contraction pelvienne et nous rétractons petit à petit le bas-ventre, le nombril. Donc il y a ce mouvement qui part du bas et qui se dirige au centre, en Samana. En gardant la conscience et la régularisation de votre respiration avec Ujjayi, premier enchaînement d'échauffement, de préparation. Inspirez, élevez les bras latéralement jusqu'à la hauteur que vos épaules et vos bras vous permettent. Si vous en avez l'aisance, vous entrelacez les doigts et tournez les paumes vers le ciel avec les bras raffermis, bien dans le prolongement de tout votre tronc. En expirant, commencez d'abord par la contraction pérennale, continuez l'expire, toujours avec la base, vous ramenez les mains. Vous enchaînez ce mouvement-là encore quatre fois. Chaque inspire, l'extension, l'ouverture, l'étirement. Jusqu'aux extrémités de vos bras, expirez, partez de la base et ramenez vos bras dans la continuité de l'expiration. Observez, il y a des petits arrêts poumons pleins très naturels, spontanés. Et des petits, très courts temps d'arrêt naturels, avides, spontanés. Jalundarabandha, c'est-à-dire ce mouvement volontaire, cette manœuvre de maintenir ou d'installer le menton pour le maintenir rentré. Et cela tout au long du mouvement. Jalundarabandha joue un rôle majeur dans la conservation d'une grande énergie. Deuxième enchaînement simple de préparation. Vous posez vos doigts de chaque côté de votre bassin au sol. Toujours en gardant un retrait léger du menton. Jalundarabandha, inspiration, élévation du bras gauche, étirement jusqu'au bout des doigts tranquillement. Expirez en partant de la fondation, de la base. Continuez d'expirer en inclinant latéralement le haut de votre corps, sans soulever le bas. Restez. Tournez le visage, tournez la tête, plus ou moins, vers le bras gauche. Puis, vient le temps d'inspirer. Revenez à la verticale. Ramenez la tête dans l'axe, tout le corps, le bras, jusqu'au bout des doigts. Expirez en partant de la base et continuez d'expirer. Le bras revient, la main se pose. Vous enchaînez de l'autre côté. Inspiration, élévation, extension. Sentez tout cet étirement et laissez bien l'énergie circuler. Expirez en partant de la base et inclinez tranquillement le haut du corps vers la gauche, sans soulever les fessiers. Poumons vides, tournez la tête. Puis, vient le temps d'inspirer. Retour du corps, de la tête et du bras, bien à la verticale. En partant de la base, expirez et continuez votre expiration. Le bras revient, la main se pose. Effectuez cet enchaînement encore deux fois, de chaque côté. Pensez, gardez toujours cette action, cette manœuvre du montant rentré. C'est parti, c'est parti. Je vous laisse continuer, je vous laisse terminer votre dernier tour à votre rythme. Quand nous avons des petits temps d'arrêt à vide que l'on place volontairement, avec ou sans mouvement pendant ce temps, restez bien concentré sur l'abdomen, sur le noyau central. Après, quand vient l'inspire, il y a ce mouvement global, inspiratoire. Autant nous réceptionnons, autant il y a aussi diffusion, distribution de prana. Parce que Viyana Vayu, il soutient tous les autres souffles vitaux qui ont des fonctions propres. Et bien sûr, il est le souffle qui permet en fait le mouvement de tous les autres Vayu, y compris celui de prana, celui d'Apana. Troisième enchaînement, l'intorsion sur l'axe. Mains sur jambes au départ, prenez le temps d'inspirer. Vivez bien ce mouvement du souffle inspiratoire jusqu'à la région du nombril, noyau central. Expirez en partant de la fondation jusqu'au noyau central, tout en tournant le haut du buste à droite. Posez, saisissez le genon droit avec la main gauche et posez les doigts à l'extérieur de votre côté droit. Tournez tranquillement la tête dans la même direction, plus ou moins. Ayez un petit temps d'arrêt à vide. Puis vient le temps d'inspirer et de revenir de face, bien aligné et bien redressé. De l'autre côté, l'expire, essayez toujours de partir d'abord de la contraction, de la fondation, d'engager le mouvement dans la continuité de l'expire, d'y rester, d'y rester encore deux ou trois secondes à vide, d'amorcer en douceur l'inspiration, de la continuer en revenant de face et ainsi de suite. Effectuez encore deux fois de chaque côté. Je vous laisse terminer le dernier tour à votre rythme. Après cela, nous passons à genoux. N'hésitez pas à mettre une couverture sous vos jambes ou au moins sous vos genoux si vous avez des douleurs par ce placement en contact au sol. Les bras le long du corps, position de départ, vous êtes debout sur vos genoux. Expirez, expirez, inspirez, élévation des bras, menton rentré. Pendant l'expire, déposez les fessiers vers les pieds, flexion avant en Vajrasana, main en avant, main posée. Inspire, position quadrupède, Chakravakasana. Retour en arrière pour, en expirant, en flexion avant, selon les onces du corps, ne forcez rien. Puis redressez-vous debout sur vos genoux tout en inspirant, menton rentré et expire. Retirez vos bras à leur position de départ, numéro un, bras le long du corps. Deuxième tour, la même chose, inspire avec le Jalandhara, vous élevez les bras, vous ouvrez, vous étirez. L'énergie circule jusqu'au bout des doigts. Expire, flexion avant, posez vos mains. Vajrasana en flexion avant, puis inspirez, mettez-vous tranquillement. Tranquillement, en position quadrupède, Chakravakasana, sans lever les jambes. L'expiration, en reculant vers les pieds, selon les onces du corps, vous vous déposez. En Vajrasana, flexion avant, et vous remontez debout sur vos genoux, en inspirant. Et tirez vers le haut, puis expirez, retour des bras, position de départ. Effectuez un troisième et dernier tour de la même manière. Rajoutez de rester poumons pleins. Quand vous êtes ici dans la posture redressée sur les genoux, bras en haut, comptez mentalement une moyenne de quatre temps. Aclin, puis expirez, inspirez, inspirez, l'expiration, la flexion avant. Dans la profondeur de l'abdomen, il y a ce retour au centre, dans le noyau. Donc, inspirez, dressez debout, étirez, et restez une moyenne de quatre temps, àclin. Puis expirez, ramenez vos bras, relâchez vos épaules. Maintenant, la salutation au soleil. Dans la salutation au soleil, utilisez toujours, avec soin, avec conscience, le souffle, pour augmenter votre niveau d'énergie. Observez, il y a des petits temps, très spontanés, poumons pleins, poumons vides, selon, on va dire, ce qui vous vient dans cet enchaînement que nous nommons salutation au soleil. Augmentez, ou en tout cas, régulez le souffle dans votre zone, bien sûr, de confort personnel, améliore votre qualité de bien-être physique et mental par cette augmentation de votre niveau d'énergie. Les personnes débutantes, je vous guide, je fais un premier tour avec vous. Les autres, suivez votre rythme, comme d'habitude. Première posture, pranamasana, les mains sont devant le centre-cœur. Le jalandhara est en place. Tout en inspirant, paisiblement, vous montez les mains pour aller dans la seconde posture. Vivez la diffusion de l'énergie jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos mains. Posture numéro 2. En expirant, flexion avant, posture numéro 3, otanhasana. Placez la jambe droite à l'arrière pour aller en anjana yasana, posture 4, inspiré. Donc, certaines personnes ne vont pas au-delà de cette posture. Les autres, vous allez en chien tête en bas. Les personnes qui ne vont pas au-delà reviennent, pied droit à côté du pied gauche, flexion avant-deboue, tanhasana. Puis, vous remontez pendant l'inspire. Et l'expire. Retour des bras, retour des mains. Jalandhara. Séquence B. Prochaine inspiration vous emmène dans la posture numéro 2. L'extension, l'ouverture, l'étirement, la diffusion, la distribution de prana, l'énergie. Expiration. Classement de la jambe gauche à l'arrière. Inspirez. Posture 4. Anjana yasana. Expirez, ramenez le pied, descendez le buste, flexion avant-deboue, tanhasana. Inspirez. Rappelez-vous que vous pouvez monter le buste en ouvrant les bras latéralement plutôt que vers l'avant. Et l'expire. Retour. Posture des mains jointes devant le centre-cœur. Deuxième séquence. Donc, certaines personnes qui débutent vont jusqu'à chien-tête en bas. Donc, pour cette deuxième séquence, je vais jusqu'à chien-tête en bas. Cette deuxième salutation, pardon. Séquence A de la deuxième salutation. Flexion avant-deboue, tanhasana. Posture numéro 3. Classement de la jambe droite à l'arrière, anjana yasana. Puis, en prenant bien appui sur les mains, dans les bras, les épaules, chien-tête en bas. Donc, les personnes débutantes qui ne vont pas au-delà de chien-tête en bas, si vous le voulez, vous pouvez faire trois respirations en statique dans la posture. Sinon, vous revenez. En ramenant le pied droit, inspiration, nous retrouvons en anjana yasana. Et expiration, flexion avant-deboue, uttadasana. La séquence B de la seconde salutation soleil pour la variante débutant qui vont jusqu'à chien-tête en bas. Plaçant la jambe gauche à l'arrière, anjana yasana, posture 4, puis la posture 5. Adho Mukha Shvanasana. Je viens d'être en bas, expirez bien. Soit vous restez deux ou trois respirations statiques, soit vous revenez en replaçant le pied gauche devant. En anjana yasana. Puis expiration, flexion avant-deboue. Uttadasana. Effectuez votre troisième salutation soleil. Donc les personnes débutantes, de la même manière que la variante précédente ou que la toute première. Tandis que les non-débutantes qui pratiquent la salutation soleil entière. Peuvent, si elles le souhaitent, élever les bras, bien au-delà de la tête, regarder plus ou moins vers le haut. Expiration, tiens d'étendre en bas, posture 5. Il y a un temps d'arrêt à poumons vides. C'est le moment de placer la posture numéro 6. Puis numéro 7, inspiration. Bujangasana, posture du cobra. Il retour en chien d'étendre en bas pendant l'expire. Pied droit en avant, anjana yasana. Et l'expire. Je vous laisse terminer la dernière séquence de la troisième salutation soleil. Si vous avez déjà terminé les trois salutations soleil entière, revenez simplement en samastiti. Nous retrouvons en samastiti. l'équilibre où, de façon très symétrique, nous sommes placés, également, autant sur le pied droit que le gauche, bien établi dans le bassin, les deux jambes, la colonne redressée, la tête bien à sa place, les épaules, les homoclates, les bras et les mains. La respiration, nous régulons le souffle paisiblement, agréablement. Nous cherchons, dans l'équilibre corporel, l'équilibre aussi de la qualité respiratoire. Inspire et expire sont égales. Le mental est centré, calme. La pratique en flexion avant, mes jambes écartées. Alors, avant d'aller dans la flexion avant et d'y rester quelques respirations statiques, nous allons pratiquer un petit enchaînement trois fois, une fois d'un côté puis de l'autre, puis nous recommencerons deux autres fois la même chose. Donc, c'est un retournement, une variante dans la posture avec les deux jambes écartées. Ce n'est pas vraiment le triangle retourné, mais ça s'y rapproche. Nous allons élever les deux bras latéralement. Vous inspirez et vous continuez le chemin des bras vers le haut. N'oubliez pas l'action de rentrer le menton. Pendant l'expire, vous tournez le buste à gauche, vous descendez et venez poser vos mains. Donc, au sol ou sur brique de yoga et relâchez le buste, les épaules, les coudes, la tête. Prenez appui sur la main droite en avançant un petit peu votre épaule droite au-dessus du poignet de la main droite. Vous inspirez, vous essayez de allonger votre axe central jusqu'à votre tête. Pendant l'expire, élevez le bras gauche. Tournez en rotation axiale, la tête tourne aussi, vous ré-inspirez. Pendant l'inspire, en prenant bien appui sur la main droite, vous élevez un peu plus haut le bras gauche. Puis, le retour en expirant, vous ramenez la main gauche avec la main droite et relâchez le buste et la tête vers la jambe et le pied gauche. Revenez au centre, puis inspirez en ouvrant les bras pour remonter le buste. Continuez le chemin des bras, mentons, rentrez. On va direct de l'autre côté. L'expire, tournez tranquillement, sans exagérer. Pour déposer les mains devant le pied droit. Prenez appui sur allonger le buste au-dessus du pied et de la main gauche. Et pendant l'expire, tournez poitrine et paume droite, bras droit qui monte vers le haut. Ré-inspirez, essayez de comme allonger davantage les deux bras. Celui qui est à la terre, vers la terre, celui qui est au ciel, on les tire vers le ciel. Puis, l'expire. Redescendre et relâchez, venir au centre. Et puis, inspire, montez, ouvrez, étirez avec menton montré. Enchaînez, une deuxième fois à gauche. Alors, n'hésitez pas, s'il y a besoin de briques de yoga, soit vous les placez avant. C'est souvent plus facile d'avoir deux briques d'un côté, ou plus une brique d'un côté et une brique de l'autre. Pour avoir l'aisance de prendre appui. De relâcher, on dépose les mains, il n'y a plus d'appui. On est bien dans les jambes. De revenir au centre. Et d'aller de l'autre côté. Et vous enchaînez, le troisième tour, à gauche. Puis à droite. Quand vous avez terminé des deux côtés, ramenez simplement vos bras. Et mettez un petit peu plus d'espace entre vos deux talons. C'est-à-dire que vos orteils restent à leur place, probablement. Et vous, voilà. Vous ouvrez un peu plus, mais vraiment les talons. Alors, pas trop, juste un peu plus. Par contre, gardez bien un bon ancrage solide de tous les côtés de vos pieds. Les jambes, le bassin, la colonne, la tête, tout bien placé. On va aller dans la flexion complète. Pour cela, vous inspirez. Soit vous gardez les bras à l'horizontale, soit vous montez les bras au choix. Avec le manteau rentré, dans tous les cas. Expire. On peut ouvrir les bras pour venir poser les mains entre les pieds. et descendre la tête en allongeant bien l'arrière des jambes. Nous faisons monter le coccyx, tout en allongeant la colonne et tout le buste vers le sol des hanches au sommet de tête. Donc, bien sûr, certaines personnes qui ont des difficultés à vos extensions de jambes, vous pouvez garder les mains sur jambes ou poser vos mains sur support assez haut de briques de yoga, par exemple l'une sur l'autre. Respirez dans la posture. Chaque expiration en statique dans votre posture vous ramène dans la profondeur abdominale. Observez quel est le lieu de cette profondeur. Bas-ventre, milieu du ventre, haut du ventre, l'ensemble. Observez pour vous ce qu'il en est. De là, chaque fois que vous inspirez, visualisez prana l'énergie, partir de ce noyau central, dans les membres inférieurs, les pieds, dans tout votre buste, le tronc, la tête, mais aussi jusque dans vos mains. Nous mettons une certaine qualité d'extension supplémentaire chaque fois que nous inspirons. C'est comme si nous poussions un tout petit peu plus les genoux pour qu'ils s'étirent bien, que les pieds restent bien campés dans la terre, et nous allongeons en même temps par l'élévation des hanches, tourne le buste jusqu'à notre sommet de tête, les mains bien ancrées au sol. Prochaine inspiration, amenez le buste et la tête bien alignées à l'horizontale. Ouvrez les deux bras sur les côtés, ou gardez les mains sur les jambes, si pour vous l'effort est trop fort. Restez, en continuant de respirer, le menton légèrement rentré, bras bien ouverts à l'horizontale, pour les personnes qui ont le tonus suffisant pour tenir quelques respirations dans cette posture. Après une dernière inspiration profonde, en expirant, déposez les mains entre vos jambes, entre vos pieds, relâchez le buste et la tête vers le sol, pour pouvoir mieux remonter, et ouvrez les bras en inspirant, menton rentré, allongement des bras en haut. Expire. Ramenez vos chambres. On va refaire un petit peu l'enchaînement, debout sur les genoux. Donc vous vous installez si besoin, avec une couverture sous les genoux. Position de départ, bras le long du corps, toujours un peu le menton rentré. Inspirez, élevez les bras. Vous pouvez augmenter l'ouverture de l'avant, si vous en avez la possibilité physique, en laissant les bras, partir en arrière, les épaules, elles aussi s'en vont à l'arrière. Expire, Vajrasana en flexion avant. Inspire, Chakra Vakasana, à quatre pattes. Expire, reculez en Vajrasana pour à nouveau être en flexion avant. Inspire, dressez debout sur les genoux, élevez les bras. Soit vous restez, menton rentré, les bras à la verticale, soit les bras partent un peu plus loin, le buste, le bassin légèrement poussé, un peu en avant. Expire, flexion avant, en Vajrasana, main au sol, et inspire, position quadrupède. Voilà. Voilà. Vous continuez à votre rythme. Normalement, on est debout sur les genoux. Dernier tour, inspire, flexion avant, en Vajrasana. prostitution quadrupède, Vajrasana, Chakra Vakasana, pour ensuite aller en Vajrasana, en flexion avant. Nous terminons debout sur les genoux et revenons le bras près du corps en expirant. Allongez-vous sur le dos. Allongez-vous de façon confortable, équilibrez vos contacts de corps au sol. Les personnes qui ont besoin d'un petit support sous la tête pour l'équilibre du dos, la détente, le bien-être des épaules de la région cervicale et de la nuque. Vous placez ce petit coussin pour juste le moment de repos complet qui va durer une bonne minute en moyenne. Voilà, installez-vous et laissez le corps comme fondre dans le sol. Par tous les points, toutes les zones de contact du corps, vous relâchez, vous laissez aller. Laissez aller la respiration naturellement. Observez le corps qui se relâche et l'esprit qui s'apaise. Demeurez dans la joie du cœur. Donc, installez ce sentiment de joie profonde en vous. La joie de savourer la force de vie qui s'écoule harmonieusement. Quand le corps se relâche, que l'esprit est paisible, prana, l'énergie, circule aisément, harmonieusement, dans toute la constitution. Semblable à des particules de lumière qui circulent et se diffusent dans toutes les directions, prana remplit tout votre espace intérieur d'une lumière vive. de l'esprit. Merci. Bon, la prochaine étape, préparez les briques de yoga. Alors, vous voyez, moi j'en ai trois. Si vous n'en avez pas trois, d'ailleurs vous n'en aurez peut-être pas besoin de trois, mais de deux, c'est bien d'en avoir au moins deux. Deux briques de yoga. Si vous n'avez pas de briques de yoga, vous pouvez prendre un gros coussin un peu ferme, parce qu'une fois que vous serez posé sur le coussin, il ne faut pas s'enfoncer mollement dans le coussin. Donc, voilà, vous le mettez à côté de vous, vous êtes allongé sur le dos. Nous allons d'abord pratiquer table à deux pieds doués, pas d'habitement dynamique. Alors, au choix, les personnes qui le souhaitent peuvent très bien tenir leur cheville, sinon vous posez vos mains. Si vous avez placé un petit coussin sous la tête, vous l'enlevez. Alors, nous prenons le temps d'abord d'expirer longuement. Et pendant cette expiration naturellement longue, vous rentrez le nombril, vous basculez un peu le bassin pour appuyer bien la reste de votre dos et étirer vos lombaires au sol. Avec cette petite invitation d'incliner le bassin, c'est-à-dire la zone pubienne en rétroversion. La zone pubienne s'élève un peu plus haut que le nombril. L'inspire arrivant, vous soulevez le dos et le bassin en laissant la nuque, la région cervicale, naturellement s'étirer. La poussée des pieds dans la fermeté du sol fait que vraiment vous venez sur la région du haut du dos, la région des épaules. Quand l'inspire est terminée, pendant l'expire, déroulez le dos tranquillement, comme vertèbre par vertèbre, souplement, jusqu'au bassin. Et vous remontez quand vous inspirez, en ouvrant bien tout votre espace et face antérieure du corps. Et quand vous expirez, vous revenez tranquillement, déposez le dos, déposez la colonne jusqu'au bassin. Effectuez cet enchaînement encore deux fois, dynamique, de la table à deux pieds. Donc, après cela, vit Paris Takarali, l'action d'inversion. Alors, en tant que, je dirais, posture elle-même, avec ses propres particularités, pour beaucoup de personnes, c'est là que les briques de yoga ou les gros coussins vont être nécessaires. À partir de la table à deux pieds, levez bien sûr, cette position-là que vous venez de pratiquer en dynamique. Si vous avez l'aisance de vos bras, de vos coudes et du talon de vos mains, la région au niveau des poignets, vous placez bien les bras sous le corps, les coudes, comme si vous vouliez les mettre bien dessous. Et vous venez poser la région lombaire sur le talon de vos mains, avec les doigts plutôt vers l'extérieur. Une fois que vous êtes là, vérifiez que vos épaules touchent la terre et que le menton est à sa place, dirigé naturellement vers la cage thoracique. Donc, si vous avez la possibilité de rester comme ça, que les coudes et les poignets le supportent, vous levez une jambe. Vous resterez une jambe comme cela, par exemple, trois respirations douces, longues et profondes. Vous ferez pareil ensuite avec l'autre jambe. Et une fois que vous avez testé, si vous sentez que c'est possible pour vous, vous effectuez la même chose en montant une jambe et ensuite la deuxième à côté. Attention, la région lombaire doit rester creuse, c'est-à-dire cambrée. C'est là où, pour certaines personnes, il est préférable d'utiliser vos briques de yoga. Donc, à partir de votre table à deux pieds, c'est plus facile. Voilà. On vient bien se placer là. Prendre une brique de yoga que vous mettez en travers sous le dos. Une deuxième pour combler l'espace. Donc, on les met bien l'une sur l'autre. Et bien sûr, s'il y a encore de l'espace, on en met une troisième. Voilà. Une fois que les briques de yoga sont bien placées, nous laissons les lombaires creuses, c'est-à-dire cambrées. Nous déposons une partie de notre bassin, une petite partie de notre sacrum sur les briques de yoga. Mais vraiment, on a les lombaires en contact avec les briques. Une fois que l'on est là, les épaules étant bien en contact avec la terre, on peut lever une jambe, rester trois respirations, faire pareil avec l'autre jambe, et après, les deux jambes. Une fois que vous levez les deux jambes, ne cherchez pas à pencher trop les jambes vers le buste, au-dessus du buste. Gardez bien l'appui sur votre support avec la région lombaire creuse. C'est la particularité de Vipari Takarani, cette action d'inversion où il n'y a pas une complète fermeture de la gorge et où la région lombaire reste creuse. On a les épaules bien dirigées vers la terre, une pleine ouverture thoracique, une pleine ouverture abdominale vers le ciel, à l'horizontale en quelque sorte. Vous pouvez fermer les yeux, rester dans la posture en respirant paisiblement, avec une amplitude confortable, mais certaine. Allongez l'inspire et prolongez tout autant l'expiration. Essayez de placer des petits moments d'arrêt poumons pleins et des petits moments d'arrêt poumons vides confortables. Pas forcément de très longs moments d'arrêt à pleins ou à vide. Inspirez. Petit temps d'arrêt poumons pleins, peut-être trois ou quatre secondes, et expirez paisiblement, aussi longuement que ce que vous avez inspiré. Un petit temps d'arrêt poumons vides. Observez si c'est possible de faire encore trois autres respirations identiques. Sinon, supprimez les temps d'arrêt à pleins et les temps d'arrêt à vide. Les inversions du corps sont des postures importantes qui sont puissantes pour ce qu'elles nous apportent, justement dans la distribution de l'énergie, pour entretenir cela. Ministère de Collecteur d'Union despte, les nobles et les местes qui s'urgent les faisons, J'enlcense et les enfants manquons voici... ... ... Quand vous souhaitez sortir de votre posture vous revenez poser un pied au sol puis le deuxième en prenant bien appui sur vos deux pieds et vos épaules vous soulevez un peu plus haut le bassin pour enlever vos supports et de là déposez doucement le dos vertèbre par vertèbre puis relâchez déposez vos jambes relâchez vos épaules vos bras, vos mains gardez les yeux fermés donc Viparita Karani dans laquelle vous êtes resté un petit moment donne une très grande et belle énergie et recharge tout l'organisme observer, ressenter savourer la force de vie qui s'écoule là à l'instant dans le relâchement complet du corps l'esprit paisible laissez s'élever en vous ce sentiment profond de joie qui émane de votre cœur de votre espace profond infini et subtil tournez-vous maintenant sur l'abdomen face avant au sol le front va se poser au sol vous gardez les yeux fermés et le regard intérieur le drishti en brumadhyas point centre intersourcilié front au sol bras en arrière le long du corps quatre fois de suite vous allez avec la dynamique du souffle inspiratoire installé ou passé en Bhujangasana variante bras écarté sur les côtés donc prochaine inspiration en soulevant le buste et les deux bras vous les ouvrez en les montant en les montant pendant l'expiration vous ramenez les bras le long du corps et vous déposez la poitrine le front et relâchez vos épaules et vous enchaînez l'inspire Bhujangasana variante bras élevé et ouvert à l'extérieur et l'expire retour au sol poitrine front bras épaules faites cela à votre rythme encore deux fois les personnes plus aguerries qui souhaitent rester par exemple trois respirations statiques dans la posture élevé bras ouvert la posture cette variante du cobra vous pouvez quand vous avez terminé tranquillement remettez-vous allongé sur le dos bien aligné des pieds à la tête les bras le long du corps pliez les deux jambes et placez les mains sur les genoux position départ prochaine expiration longue en pliant les coudes vous accompagnez le mouvement des hanches qui plient plus profondément les jambes pliées qui s'approchent de la région abdominale nous sentons bien l'implication la région de apanal bas-ventre les hanches et le bas-ventre l'inspire montez les bras montez les jambes soit vous gardez les bras vers le ciel soit vous posez les bras au-delà de la tête s'il n'y a pas de soucis de mouvements articulaires on recommence en expirant ramenez les mains sur les jambes dans les pliées vers vous apanasana chaque inspire montez les jambes tendez-les vers le haut les bras s'allongent au-delà de la tête après la dernière expiration et apanasana vous cessez posez les pieds posez les jambes laissez aller espacez les pieds donc écartez les jambes ça peut être un peu plus large que la largeur de votre tapis l'espace entre vos pieds et vous faites pareil au niveau des bras au niveau des mains au-delà de la tête donc vous ajustez pour que cela soit confortable et bien équilibré le dos les omoplates le bassin l'espace entre les bras et entre les jambes si possible sont identiques le corps est comme un grand X les yeux sont fermés le menton bien à sa place allongez la respiration en douceur pratiquez au Djali prochaine inspiration ramenez toute votre attention jusqu'en samana le noyau central on va dire le nombril c'est l'intersection de nos quatre grandes branches formées par nos deux bras et nos deux jambes ou de nos deux grandes diagonales vous restez poumons pleins pendant le temps d'arrêt poumons pleins étendez plus les bras comme si vous vouliez éloigner les mains plus loin pareil avec vos pieds et étendez vos doigts en les écartant un peu alors sans exagérer bien sûr pendant l'expiration relâchez simplement tout ce que vous venez d'étirer mais en gardant le placement laissez aller et ramenez votre attention au centre au niveau du noyau central on s'entend en même temps que prana l'énergie se diffuse en revenant il se diffuse aussi dans toutes les directions inspirez réception de l'énergie réception de prana restez poumons pleins du noyau central pendant que vous êtes à plein vous étirez visualisez que prana part du noyau central dans toutes les directions jusqu'aux extrémités au bout des doigts au bout des orteils mais aussi la tête de partout relâchez laissez le souffle expiratoire se faire paisiblement sentez que la diffusion de prana sous forme de milliers de particules lumineuses se brille dans toutes les cellules de votre corps une sensation très agréable inspirez restez détendu du noyau central poumon plein prana part lumineux comme des rayons de lumière dans toutes les directions dans vos quatre membres jusqu'aux extrémités que vous tendez expirez relâchez l'extension des quatre membres relâchez aussi vos épaules et votre buste votre dos et sentez l'énergie une dernière fois puis ramenez vos bras ramenez vos jambes posez tout cela de façon équilibrée harmonieuse j'ai laissé aller corps et souffle les yeux sont fermés savourés la détente le relâchement du corps le calme l'apaisement de l'esprit la force de vie la force de vie qui s'écoule harmonieusement et votre état intérieur dans la joie du cœur laissez aller et l'esprit C'est parti. Voilà, vous vous préparez, vous vous étirez si nécessaire, si vous en éprouvez le besoin ou l'envie et ensuite, venez vous asseoir. Voilà, installez-vous bien confortablement sur support, sur chaise éventuellement. La colonne redressée, les yeux fermés. Le Jalundara, l'action, cette manœuvre du menton rentré. Pour Pranayama, nous inclinons un petit peu la tête vers la cage thoracique aussi. Le Moudra de la main droite, le Vishnu Moudra. Le majeur est l'index de la main à l'intérieur, vers le creux, vers le centre de la main. Le pouce de la main droite, avec le bras bien positionné, le pouce vient contre la paroi droite, près de la narine droite, juste au-dessus de la narine. Et l'annulaire de l'autre côté, à gauche. Donc le pouce de la main droite gère toujours le côté droit du nez, et le pouce et l'annulaire de la main droite gèrent toujours le côté gauche du nez. On ne change pas de main, on ne change pas de doigt, si vous préférez. Chandra Bédana, c'est la lune. Il définit la tranquillité, la fraîcheur de notre mental. Il est relié, donc on relie à la narine gauche cette fraîcheur. Vous fermez complètement à droite et vous ouvrez partiellement ou vous fermez partiellement à gauche. Sans oujali, vous utilisez les doigts pour réguler, affiner, allonger le souffle inspiratoire narine gauche. Vous fermez cette narine, vous ouvrez partiellement la droite et vous expirez. Par la narine droite, vous régulez l'ouverture pour réguler le débit et la qualité affinée du souffle, de l'expiration. Effectuez encore cinq autres respirations identiques. Inspiration narine gauche, expiration narine droite. Quand vous inspirez, visualisez le souffle qui passe de la narine et qui descend, qui descend, descendément tellement jusqu'à la fondation, jusqu'à la région périnéale, coxygienne. Vous changez de narine, le souffle frais de l'inspiration remonte en fait par le côté droit, l'expiration narine droite. Donc la fraîcheur de l'inspiration, la froideur, nous la faisons remonter par le canal de droite. L'inspire à gauche, descend, l'expire remonte à droite, l'expire narine droite. Sentez le lien entre la narine en quelque sorte et la fondation, on va et on vient d'un côté puis de l'autre. Lorsque vous aurez terminé, reposez la main. Nous allons ensuite effectuer Surya Bédana. Donc Surya Bédana, Surya soleil, aspect solaire, chaleur, mais aussi c'est relié à notre vitalité chaude, à l'aspect solaire, c'est-à-dire l'action, aller de l'avant, faire les choses. Cette fois-ci, toutes vos inspirations, vous les effectuez par la narine droite. Vous régulez l'ouverture et l'affinement du souffle inspiratoire grâce à votre pouce. Vous descendez de la narine droite jusqu'en bas, jusqu'à la fondation, jusqu'au centre racine. Et vous remontez à gauche quand vous expirez, en expirant par la narine gauche que vous régulez avec votre annulaire, ouverture partielle de la narine gauche. Toutes les inspirations. Narine droite. Expiration, narine gauche. On dit qu'ainsi, nous redonnons plus d'espace, plus de lumière, plus de propreté aux canaux subtils pour que Prana puisse circuler de façon harmonieuse dans ces canaux très importants qui sont reliés à nos deux narines, mais aussi à l'activation de nos hémisphères cérébraux et puis surtout à l'équilibre de notre psychisme. Quand vous avez terminé la sixième expiration, gauche, vous cessez. Donc il va de soi, toujours pareil, quand nous effectuons des actions respiratoires pour accéder à Prana et pour aller plus profondément dans notre subtilité interne, petit à petit, que si vous avez des gènes, c'est-à-dire techniquement parlant, de l'incompréhension ou de la gêne, que l'air ne peut pas du tout circuler avec les ondes, vous êtes obligés de forcer, forcer, comme pousser, pousser pour expirer dans vos narines avec force, vous ne faites pas fait ce type-là de pratique. À la place, pratiquer Ujjayi et pratiquer mentalement, la circulation, elle est aussi mentale. Nadishodhan, toujours le mudra de la main droite, toujours placé de la même manière, correctement. Première inspiration de la respiration interne, Nadishodhan, l'inspire, narine gauche. Long, fin, le souffle est long et fin, vous le rendez le plus subtil possible, vous pouvez descendre mentalement jusqu'à la fondation. Vous changez de narine, la gauche est enfermée, vous ouvrez plus ou moins la droite pour bien réguler le souffle et l'affiner. Le souffle de l'expiration remonte, vous remontez mentalement jusqu'à la narine. Réinspirez à droite en descendant et à nouveau changez de narine en partant de la fondation pelvienne, du centre racine. Vous expirez narine gauche en remontant mentalement. Toutes les personnes qui ne connaissent pas suffisamment certains principes de base de ce type de respiration, ne forcez rien. Gardez les mains sur les jambes, détendues, les yeux fermés et pratiquez Ujjayi à la place. C'est-à-dire que vous régulez, vous affinez le souffle, cherchez juste à rendre le souffle paisible, long, fin et toujours dans votre zone de confort d'amplification du souffle, sans exagérer. Pour les personnes qui pratiquent Nadishodhan, la respiration alternée, c'est-à-dire ce nettoyage, cette implication consciente de votre concentration qui circule dans ces canaux subtils, au gré de l'inspire, au gré de l'expire. Quand vous avez terminé, après la dernière expiration narine gauche, vous cessez et vous continuez par Ujjayi. Donc vous régulez le souffle de façon très agréable pour avoir une inspiration longue et pleine et une expiration longue et pleine. Sentez que petit à petit, vous vous intériorisez davantage et que vous êtes vraiment plus au centre de vous-même. Circulez mentalement pendant quelques respirations comme à l'intérieur du canal central, vraiment au centre de vous-même. Puis, vous cessez Ujjayi, vous laissez aller la respiration, vous laissez aller le souffle, sans plus aucune intention d'agir sur cela, demeurer simplement intérioriser pour un petit temps de méditation, intérioriser dans la paix de la lumière silencieuse du cœur. Écoutez le son du silence, dans la tranquillité et la lucidité du cœur, et de l'esprit, la conscience qui naît de l'écoute de la mélodie intérieure et joie pure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Shandhi, Shandhi, Shandhi. Merci.